Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Akai et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre resplay sur Superman 64. Donc on est ici devant la canon de brumeuse, on se tâte à la dernière fois parce que je tourne à la suite, je fais une petite session et j'arrête là. Et on va faire les dernières étoiles, il nous donne encore 3, la course de Metal Mario. Le nom est assez clair, on prend la casquette et on va tracer comme une bête. C'est pas dur, c'est juste un peu chiant, parce que des fois t'as un petit peu casse-pieds, toi tu meurs. Les machalas, on ne sort pas les webs. Je ne peux pas me mourir comme une mère sans arrêt, s'il vous plaît, merci. Voilà, donc la course, il suffit, il faut encore redescendre au niveau du lac souterrain. Et ce qu'on va faire c'est ça, c'est une course. Donc il faut, on va se préparer en bonne position. Allez. Vu que Mario marche très très lentement sous l'eau, il faut qu'on se grouille. Le but au fait, c'est de pouvoir marcher et activer l'interopteur là. Parce que Mario, quand il ne veut pas activer l'interopteur, ouvre les portes quand elles sont sous l'eau. Quand il nage, on ne veut pas ouvrir les portes, ni activer le bouton. Donc là, l'étoile est là, vous la voyez. C'est fait. Allez. Nouvelle étoile. Course de Metal Mario. C'est fait. Allez, on y va. De la bière toxique. J'en ai compris par ce qu'il faut faire. Il faut retourner à cet endroit. Et qu'on trouve le bon passage qui nous conduira à l'étoile. On va appeler la cage quand on va vers le lac souterrain. Et qu'on descend et qu'on... au niveau de l'ascenseur, il y a une cage. Et bah en fait, cette cage là, de l'autre côté il y a une étoile. On n'avait jamais réussi à la prendre parce que l'entrée de la cage est justement dans la bière toxique. Je m'en fous des pièces un petit peu là, je peux vous mentir. Voilà, je suis arrivé et je prends mes dégâts. Ce n'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eu de ma vie. Non, ce n'est pas là. Voilà. C'est l'entrée qu'il se trouve ici. Il y a plusieurs accès en fait dans le labyrinthe. Donc celui-là qui est piégeux. Et quand on va ici, voilà, c'est là que je vais récupérer 5 pièces. Et quand on monte, normalement, on devra atteindre l'autre côté de la cage. Si mes souvenirs sont bons. Et oui, c'est bien là. Voilà. Youhou, voilà. L'avant-dernière étoile de ce niveau, de malheur. Allez, hop. Je crois que ça va un petit peu ras-le-bol à ce niveau. Je veux l'achever, comme ça on se dit. C'est bon, c'est fini. Attention aux boulets. Ah mais vous savez, des boulets il y en a partout. J'en connais pas mal. J'en côtoie beaucoup. Donc pour avoir attention aux boulets, il suffit d'aller là où se trouvent les boulets géants qui tombent dans le trou noir. Et regardez, vous voyez l'étoile là-bas ? Comment on fait pour la voir ? Parce qu'elle est bien planquée, cette vicieuse. C'est pas du tout en volant, parce qu'elle n'est pas excité de vol. Non, non. Il faut juste aller par ici. Et essayer de se faire écraser comme une pauvre d'aube. On passe. Et une fois qu'on est ici. Et voilà. Hop. C'est fait notre cinquantième étoile. Good. Et on a terminé. On continue. Vous pouvez récupérer 50 étoiles. Voilà. Vous pouvez ouvrir la porte qui se trouve à l'étage. Voilà. Sauf que l'étage, on n'a pas encore accès. Putain. La honte. On va continuer à récupérer les étoiles des niveaux ici. Parce que des niveaux au sous-sol, on n'a vu qu'un seul. C'est la caverne. Bon, ici le tableau, je pense que vu la gueule, vous avez compris. Niveau 7. Lave fatale. Cramez le gros moche. Donc déjà, c'est pas sympa déjà. Si quelqu'un vous pousse, n'ayez pas peur. Poussez-le vous aussi. Le perdant aura plutôt chaud aux fesses. C'est vrai. Sauf que cet endroit-là, quand même honnêtement, ça craint un peu. J'ai pas hyper envie de tomber. Rappele plus du tout par là. Faut aller passer par là. Alors, les 100 pièces, je vais les faire en même temps que les deux dernières étoiles. Pourquoi ? Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, c'est pas qu'il faut aller. Le gros moche, c'est lui. Alors, une technique qui est très simple. Viens là. Et voilà ! Oh la mort de merde ! Voilà, c'est fait. Bon bah, on se tire. Et voilà. Une nouvelle étoile, elle était pas dure à obtenir celle-ci. Cramer le gros moche, voilà. On y retourne. Alors, la plupart des étoiles ici seront obtenues assez facilement. Poussez les petits moches ! Donc là, j'ai trouvé encore mieux. Ouh, c'était chaud. Sans mauvais jeu de mot, c'était assez chaud. Et bien, qu'est-ce qu'est-il à ce niveau ? On vous rendez compte ? Je vais prendre un petit peu plus de hauteur. Et vu que je suis un radin, et que j'ai la flemme d'aller faire l'étoile des petits moches, je vais me faire une étoile qui se trouve par ici. C'est pas du tout en rapport avec la mission, et c'est pas grave. C'était comment celle-ci ? Je n'ai pas fait attention au nom. Balade sur la bûche, oui. Bon, moi c'était balade volante. Allez, elle retourne. Suivante ! Ah, ça va aller très vite, je vais vous assurer pour certaines étoiles ici. Poussez les petits moches, toujours. Et voilà, je me suis cramé le cul. Ce niveau est quand même assez dangereux. Où est-ce qu'ils sont les petits moches ? Pas loin du gros. Par là. Vous voyez, il y a des vies qui se baladent partout. Bon, ça ne fait rien à ne pas faire cramer. La vieille petite plateforme ici. Et voilà, les petits moches. Donc les petits moches, c'est pas de là. La technique, elle est la même que pour le gros. Venez là, les moches. Bon, je suis marquant un con, là. Par contre. La technique, elle est là aussi, hein. Coup de pied. Allez. Bon, les pièces qui sont perdues, là, par contre, ça m'embête un peu. Là, on a le gros. Allez, viens, c'est quoi ? Non ! Non ! Coup de pied. Pfff. À 1 huitième de vie restant. Ouf, c'est chaud. Ouf. Allez, on prend l'étoile, là, et on se tire. Et on va essayer de terminer le niveau, là, voilà. Ce qu'on termira aujourd'hui, je ne sais pas, ça verra. Ça dépendra surtout également de, est-ce que je vais gérer ou pas. Est-ce que j'ai pas tellement géré contre les monstres, hein. On va pas se mentir. Puzzle de huit pièces rouges. Bon. Les huit pièces rouges, c'est pas... Essentiellement, je ne ferais pas les cent pièces avec les huit pièces rouges. Pourquoi ? Parce que c'est très dur de trouver cent pièces ici. Si on va pas dans l'endroit secret. Donc les huit pièces rouges, elles sont en plus. Et en même temps, c'est pas comme si c'est extrêmement dur à trouver. Voilà, je veux dire. Et voilà, regardez. Ouah, c'est dur ! 21 pièces, voilà, hop. Voilà, huit pièces rouges, voilà. Ah, elles sont compliquées, hein. Allez, elles retournent. Je trouve dans le volcan, voilà. Dans le volcan. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on y aille dans ce volcan. Qui contient donc, vous l'aurez compris. Ben... Des pièces et une étoile. On va prendre la carapace. Pourquoi ? Pour obtenir certaines pièces. Je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire. Parce que la carapace, c'est pas de surfer sur la lave en fusion. Et donc d'être tranquille, peinard. Ici, il y a une ville, je m'en fous un petit peu. Pièces bleues, voilà. Des fois, ces trucs-là, on les bute en 30 secondes, mais des fois, ils vont galérer comme un con dessus. Bon. Je me casse et je n'ai tout à faire que de m'occuper de ces crétins. Je vais récupérer toutes les pièces que je peux. Non, là, c'est juste une vie qu'on peut récupérer. Attention à ne pas toucher le rebord, par contre. Parce que si vous touchez le rebord, là, vous êtes mort. Parce que la carapace se pète. Vous êtes tout seul, au milieu de la lave en fusion. Bon. Bon, l'étoile qui réapparaît. Reforme-toi, ce puzzle. On a 4 pièces ici à récupérer. Là, on a encore 5 autres. J'adore cette carapace. Honnêtement, c'est vraiment un de mes trucs préférés de ce jeu. C'est un mécanisme qui est super innovant. Faut pas se mentir. Oh ! Putain, ça y est. Je l'ai perdu. Mais on va cracher les flammes, faut faire gaffe. Faut pas s'il y a pas de gaffe, là. Bon, on va faire super gaffe, là. Fasse gaffe à pas mourir ici. Il y a 5 pièces ici en dessous que je dois plus choper avec la carapace. Vous me demandez qu'est-ce que je fais ici ? C'est ça, je vais récupérer les pièces qui sont ici. Les 4. Tout le moins les 4. Je vais récupérer également les pièces de l'œil. Le problème c'est que je ne me rappelle plus combien de pièces sont exactement dans le volcan. Donc je ne vais pas mourir comme un con. Et regardez ce qu'il y a ici dans la cage. Un téléporteur qui nous ramène ici. Ah il y avait des pièces que vous pouvez choper avec la carapace. Je suis un gros rat. Je vais choper les 3 pièces qui sont ici. On peut marcher sans problème. Il n'y a pas de risque de glissade. Putain mais c'est quoi cette connerie que tu nous fais Mario là ? Qu'est-ce que tu nous fais Mario honnêtement ? Là-bas, je sais qu'il y a des pièces qu'on peut récupérer là-bas. Il y a également des moches hein. Non ! Petite pièce dorée. 86 pièces, bon. Alors le coffre, le bloc là, c'est un piège à la con parce qu'il faut vraiment viser juste dans les plaques qui se découvrent. Et il y a 86 pièces, je crois que j'ai assez pour rentrer dans le volcan. Bon là, vous pouvez le constat, c'est assez chaud. Et il va falloir monter dans le volcan parce que... Allez hop. Vous voyez, il y a assez de pièces. 94, 95, 96. Donc là, attention. Le petit truc dans le mur nous dit, vous voyez, il y a un piège à con. Mais bon, faites quand même attention. Oh putain, je suis vautré là comme un con. On va y retourner. Je prends des risques hein. Elle est assez chiant ces étoiles, je ne vais pas vous mentir. Surtout qu'en plus, là, je fais les 100 pièces rouges. Enfin les 100 pièces rouges, je veux dire les 100 pièces. Donc, je n'ai pas vraiment intérêt à rater mes sauts. C'est ça que je n'ai pas envie de tout recommencer. Bon là, un petit cœur qui nous régénère, c'est pratique. Ouf, la voilà. 55 pièces. Enfin, étoiles. Je fais de méli-méli-méli, là. Je suis fatigué, là. Donc là, lui attention. On est tranquille, là. On s'est débarrassé. Bon là, on traverse délicatement. Là, pour tout ce qui est des pylônes. On fait super attention. Non, 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 non. Oh putain. C'est écœurant. J'étais presque. Voilà, mais bon, on a causé mauvais angle de caméra. C'est un défaut qui était récurrent sur la version 4. Les défauts de caméra. Bon, ce jeu, c'est loin d'être le pire, mais bon. On est pas des projets flammes, hein. On va faire assez attention. On va descendre un petit peu, là. Et là, on va par ici, où se trouve l'étoile. Et pfff, ça y est, c'est fait. On a récupéré l'étoile. Là, mon dernier niveau. Et on a fait les 100 pieds en même temps. Allez, on se fait la dernière. Et on arrêtera. Ascenseur dans le volcan. Eh oui, il y a une autre étoile dans le volcan. Allez, hop. Direction le volcan, voilà. On y va en volant parce que c'est plus stylé. Mais qu'est-ce que c'était ? C'est vachement pratique, hein. Ça fait un peu feignant, je sais. Mais bon, pourquoi s'épuiser à faire tout le chemin à pied quand on peut le faire en volant ? Et là... Chose incroyable, le niveau de la lave ne monte pas malgré toute la colonne de lave qui coule sans arrêt. Et évidemment, où se trouve l'ascenseur ? Eh bien, il faut qu'on aille de l'autre côté. Parce que c'est pas évident, hein, de se dire. Il faut vraiment le remarquer de haut, l'ascenseur. On suit l'ascenseur, voilà. Avec les petits bouts noirs qui apparaissent. Quelle est donc cette ancienne technologie ? Je ne sais pas. Mystère, sans doute. Est-ce que c'est de la magie ? Est-ce que c'est de la technologie ? Personne ne le sait. En tout cas, les bouts noirs savent où se mettre. Et elles disparaissent peu à peu. Donc là, il faut choper encore les piliers. C'est encore une fois un truc d'escalade et de piliers à la con. Avec difficulté supplémentaire, des lance-flammes. Ça, c'est pas assez drôle, hein. Ça y est. Et voilà, 57ème étoile. Et on va s'arrêter là. On a fini le niveau 7. On s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que le vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remas, de vos commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde ! Salut tout le monde !